Ça a été une bonne saison, on va dire, même si je peux faire mieux. J'ai commencé ma saison aux alentours de 650, je crois. Maintenant, je suis 330, j'ai pris pas mal de place, pas mal d'expérience. Mais la saison, elle n'est pas finie, donc j'espère faire mieux. Moi, je me définirais comme un puncher du fond, je ne lâche jamais, je préfère partir la balle assez vite, je peux être très solide avec mon revers. Je collabore avec Arthur depuis qu'il a 15 ans et demi, c'est-à-dire depuis un peu plus de 3 ans. À son âge, ses points forts, ce serait ça, il est très puissant, il est capable de frapper très fort dans la balle. Il a un revers avec lequel il arrive à faire à peu près ce qu'il veut, il bouge très bien. Il a à peu près tous les coups du tennis dans la raquette. Les balles sont très vives, mais au bout de 3 jeux, ça est très très lent. Cherche à ouvrir le terrain. Ça me demande vraiment d'efforts. Tu veux jouer sans faire d'efforts, ça va être compliqué quand même, non ? Ça va venir petit à petit et puis là, c'est dur, tu ne vas faire qu'un ou deux points et puis demain, tu en feras 4 et ça avance. Il faut que tu en feras 10, 15, 20 coups de suite comme ça. C'est quelqu'un qui est assez complet, qui est puissant, qui est rapide, qui est explosif. Je suis en train de découvrir tout ça au travers, sur une semaine de tests notamment, et puis au travers des séances qu'on réalise depuis quelques jours maintenant ensemble. On fait beaucoup d'améliorations et de travail technique. On essaye de lui faire comprendre l'importance de l'attitude. C'est un entraînement qui découle en match. Ce n'est pas facile. Très très vache aussi. Dans le haut niveau, on considère que le point fort doit être toujours plus fort. Et puis le point faible, il ne doit jamais être problématique dans la performance. C'est déjà un joueur qui manifeste le fait de vouloir être très rapide dans son jeu. 3, 4 frappes, il va falloir lui donner la possibilité de s'orienter sur de la vitesse, sur de la coordination très rapide et l'explosivité qui est quand même un de ses traits forts chez lui. C'est un match compliqué. Il y a eu beaucoup de retournements de situation. Je n'étais pas loin de perdre à deux points de la défaite et j'ai bien joué le coup. Dans l'ensemble, c'était un très bon match. On a très bien joué. Lui, il était très bon. Et à la fin, j'ai fini par prendre le dessus, mais ça, c'est joué à rien du tout. Je ne mets pas d'objectifs de résultats. Pour le moment, je veux surtout des objectifs de progrès. On est en formation. Je veux voir des progrès au niveau de l'attitude, des progrès au niveau du comportement. C'est surtout ça qui m'intéresse. Les résultats, si j'essaye, ils viendront d'eux-mêmes. A court terme, ça serait d'aller dans les qualifs en Australie. Donc, ça voudrait dire être aux alentours de la 200e place mondiale ou 220e. Donc, il faudrait gagner quelques matchs en challenger. Mon rêve ultime, ce serait d'être numéro 1 mondial, gagner beaucoup de crunch lane et d'apporter ma marque au tennis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501